Ce qu'on retient de cette table ronde une nouvelle fois, c'est le fait que les questions liées aux droits des femmes, aujourd'hui on parlait singulièrement des droits à la santé, des droits concernant la santé reproductive, mais les questions des droits des femmes sont des questions universelles, des questions transversales et universelles, qui concernent les femmes de tous les pays, quel que soit le niveau de développement de ces pays. Quand on est une femme en situation de précarité ou exposée à tout type de violence, qu'elle soit sociale, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit économique, eh bien, quand on habite dans un pays riche ou dans un pays en voie de développement, on est confronté aux mêmes difficultés, avec plus ou moins d'intensité évidemment, mais on est confronté aux mêmes difficultés. Donc les solutions sur ces questions-là sont aussi des solutions globales et universelles. Et puis évidemment, la question qui est revenue de l'application des populations locales, quand on part d'un point de vue d'ONG, notamment d'ONG occidentale, et qu'on va, plein de bonnes intentions, aider au développement de pays en voie de développement, ne jamais oublier qu'évidemment, il faut une implication des populations locales, il faut se questionner sur l'efficacité des programmes qu'on met en place, et sur leur réception par les populations locales, notamment en impliquant ces populations, mais pas seulement les impliquer en leur présentant le programme, mais les impliquer en les formant et en leur confiant les clés de la mise en œuvre de ce programme. Un message à faire passer, celui de s'engager, celui de faire que chacune et chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Il ne faut pas se dire que tous ces problèmes-là sont trop vastes et nous dépassent. On peut faire quelque chose chacun et chacune à son échelle, à condition de s'engager, pour s'engager notamment auprès des grandes ONG, ou des plus petites d'ailleurs, qui ont tous des programmes, qui ont besoin de bénévoles, qui ont besoin que leur action soit portée, et ça c'est à la portée de chacun.